Le texte que nous allons méditer ce matin est un texte de l'Épitre aux Éphésiens, au premier chapitre du verset 15 au verset 23. Je ne cesse de rendre grâce à votre sujet lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel. Quelle est la richesse de sa gloire, de l'héritage qu'il vous a fait partager avec les saints. Quelle immense puissance il a déployé en notre faveur, nous les croyants. Son énergie, sa force toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux. Bien au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé. Non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. Oui, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné au sommet de tout pour tête à l'église qui est son corps. La plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. Alors vous voyez bien qu'il faut beaucoup de souffle pour lire cette phrase, pleine de reconnaissance, c'est vrai, mais elle n'en finit plus. Elle s'étire en rappel et en titre glorieux, comme pour aller au-delà de toute limite temporelle et géographique. Quand j'ai lu ce passage, j'avais l'impression d'être devant une icône surchargée, où sur fond d'or, le Christ siège en gloire sur tout le cosmos. Son auteur, probablement un disciple de Paul, vit la fin du premier siècle comme un moment délicat. Il faut dire que c'en est fini du mouvement Jésus et des communautés de maisons. On est maintenant passé à l'église œcuménique, où se mêlent désormais juifs et païens. Et il n'y a plus de temples, plus d'apôtres. Et en dehors des textes de la Torah, il n'y a pas d'écriture organisée en recueil. Il n'y a que ces textes épars, ces lettres comme celle-ci, qui circulent pour soutenir la foi et l'espérance des premiers chrétiens. Et de soutien et d'espérance, ils en ont vraiment besoin. Car le retour du Christ tarde. Sa résurrection n'a pas amené le renouvellement des choses attendues. L'avenir promis, ce que dit le texte, le monde à venir, n'en finit pas de ne pas venir et de s'éloigner. L'espérance commence à s'émousser chez certains. Alors pour la nouvelle génération, puisque tous les apôtres qui ont connu Jésus sont morts, comment trouver la clé de l'évangile ? Comment comprendre sa capacité à transformer le monde ? Et comment pour eux, nouvelle génération, comment entrer dans l'héritage et comment ressaisir l'espérance que donne la vocation du chrétien ? Alors vous voyez, cette période délicate et cette génération qui se trouve à la charnière de l'histoire de l'Église ne nous est pas si éloigné que ça. Parce que nous aussi, nous vivons des temps peu propices à l'espérance. Surtout si on fait référence aux générations qui nous ont précédées. Parce que nous, on est plutôt héritiers des maîtres du soupçon. On ne s'en laisse plus compter. Pour nous, les lendemains ne risquent pas de chanter. Les emballements pour le changement, ces emballements sont usés. Ce ne sont plus que des slogans récupérés au moment des campagnes électorales. Quant à l'allant, l'enthousiasme des révolutionnaires du siècle passé, et bien ça nous amuse maintenant. Enfin, je dois dire que moi je les envie un peu. Parce que tant de naïveté, ça rend quand même vivant. Quant à nous, et bien il vaut mieux rester cramponnés à l'instant et si possible, chercher à le stabiliser. Notre sagesse à nous, notre philosophie, c'est celle d'un présent éternel. Tout en faisant nos devoirs de mémoire, quitte d'ailleurs à l'encombré, et en matière d'avenir, voilà ce que l'on sait, c'est que le pire n'est pas certain. Et ce n'est pas les événements récents qui vont nous démentir. Or, notre foi en Jésus-Christ est par nature tournée vers l'avenir. Elle est espérance. La foi, c'est un ensemble de perspectives. C'est une orientation irrépressible vers l'avant. Nous avons hérité quand même de promesses exaltantes. Dans l'Apocalypse, on retient cette phrase « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Mais avouez quand même que par souci de réalisme, nous avons tendance à transposer ces choses nouvelles dans l'intime de notre subjectivité. Ce monde à venir, pour nous, c'est celui de la transformation de notre cœur. Et pourtant, le monde nouveau inauguré par la résurrection du Christ, c'est l'ensemble de la création. La création soupire. Nous attendons, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habite. Nous avons-nous entendu dans la deuxième épître de Pierre. Alors, notre résignation au moment présent, notre soumission au constat réaliste, eh bien, ça vient de ce que nous confondons l'espérance avec l'espoir. L'espoir, c'est naturel. Ça n'étonne pas. C'est un penchant humain. On peut même le quantifier. On peut le calculer. On met l'esprit, on l'exprime souvent en pourcentage. Vous avez 50% de vous en sortir, vous dira le médecin. L'espoir, c'est le fruit d'une expérience. Et en ce sens, son estimation est plutôt fiable. L'espoir, c'est l'objet d'une démarche raisonnable qui se renforce avec le souvenir du passé et l'observation du donné présent. Donc, on peut dire que l'espoir relève d'une pensée causale. Le présent est le produit d'un faisceau de cause et de détermination. Alors que l'espérance, c'est tout à fait autre chose. Elle est d'une autre nature, l'espérance. Elle ne se déduit pas. Elle ne concerne pas l'avenir en général. Elle tient, le texte le dit, elle tient à un appel. Et cet appel devient le nôtre. Il devient personnalisé dans la mesure où il suscite une réponse, qu'elle soit négative ou positive. L'espérance nous précède. Elle se tient devant nous. Et elle met devant nous toute une réserve de potentiel, de potentialité. Alors, vous avez vu le texte. Bon, il n'a pas peur devant les mots. C'est le style de ce type de texte, et de l'époque d'ailleurs. Lorsqu'il parle d'immense puissance, d'énergie, de force toute puissante. Alors, nous, chrétiens, quand on parle justement de l'espérance, on le met dans la rubrique eschatologie. L'eschatologie, c'est ce qui est dernier. C'est les fins dernières. C'est ce qui est en gestation, mais qui ne se trouve pas forcément tout au bout du temps, tout au bout de l'histoire. Ce sont des potentialités qui nous sont réservées en héritage. Alors, bon, on a fait notre catéchisme, on sait que, voilà, on espère la résurrection de la chair. On espère le retour du Christ dans sa gloire universelle. On espère le jugement dernier, quand même. Et on espère une nouvelle création. Mais on peut tout de suite nous faire remarquer que ce sont là des utopies. Des utopies qui sont en contradiction avec le présent de l'expérience. Pourtant, ces réalités promises ne planent pas hors du temps, dans un ciel imaginaire. Ces réalités promises ne sont pas non plus dans un royaume qui ne cesse de fermer ses portes d'accès. Il s'agit de réalités qui viennent à notre rencontre. On ne peut se les figurer à partir du passé ou du présent, car elles viennent de Dieu même. Le futur, c'est la nature même de Dieu. Le Dieu tel qu'il s'est fait connaître. Dans l'Exode, l'épisode de l'Exode, et par la bouche des prophètes. Dieu, on ne peut l'avoir que devant soi. Et l'attendre de façon active. Oui, mais vous allez me dire, qu'est-ce qui garantit que ce n'est pas non plus une fuite en avant qui escamote la réalité ? Et qui nous garantit que ce n'est pas une rêverie impuissante, ces promesses ? Ou même ce Dieu du futur qui vient à notre rencontre ? Alors, bien sûr, des énoncés comme la résurrection de la chair, le retour du Christ, entre en contradiction flagrante avec la réalité expérimentée. Et on est pris dans un conflit, dans un conflit, je dirais, normal qu'il y a entre l'espérance et l'expérience. La résurrection est en contradiction, vous le savez, avec la croix. Nous sommes toujours en contradiction dans une situation impossible puisque nous sommes déclarés justes et pourtant nous sommes toujours pécheurs. Nous sommes déclarés heureux dans le serment sur la montagne et pourtant nous ne sommes pas épargnés par les afflictions en tout genre. Mais déjà, déjà, l'avenir, l'avenir caché des promesses est déjà agissant sur nous. Il est agissant dans notre expérience présente. Et comment ? Et bien justement par cette espérance qu'il réveille en nous. Il nous pousse à croire, il nous pousse à transgresser les limites et à nous trouver comme un exode de notre pensée raisonnable. Et n'importe qui l'esprit le plus rationaliste peut se trouver dans cette situation où il espère, contre toute espérance. Alors cette sortie du régime habituel de pensée, cet exode, cette façon de tenir tête à la réalité, tout en s'y tenant, n'est possible qu'à partir de ce point focal, cette brèche qui a été ouverte par la résurrection du Christ. Et là, nous sommes devant cette pierre d'achoppement pour certains. La résurrection du Christ, c'est elle qui a franchi le mur de la mort. C'est elle qui a franchi le mur de la séparation, de la culpabilité, de l'abandon. A la suite de cette résurrection, nous sommes au bénéfice de cette énergie, de ce dynamisme de vie devant lequel rien de ce qui terrasse l'homme, rien de ce qui le décourage, l'humilie ou même prend plaisir à sa perte, ne peut tenir debout. Cette force toute puissante qui s'est manifestée en Jésus-Christ par sa résurrection, et bien cette force, elle tient en échec ces fameuses puissances, ces autorités, ces autorités qui font autorité dans notre monde. Ce monde régi quand même par la concurrence, l'exploitation, le cynisme, l'instrumentalisation du malheur de l'autre. Et précisément parce que l'espérance ne porte pas sur une utopie, vous savez que l'utopie c'est une absence de lieu, mais parce qu'elle porte vers ce qui n'a pas encore de lieu. Voilà la différence. Ça n'est pas une utopie, c'est une espérance qui dessine, qui se cherche une place, qui se cherche un lieu. C'est une promesse qui se cherche, une réalisation. Et bien, elle discerne dans le paradoxe de la croix, la résurrection et l'espérance de la terre. Celui qui espère ne pourra jamais s'accommoder des lois et des nécessités de ce monde. Jamais. Celui qui est porté par l'espérance refuse le caractère inéluctable de la mort, du mal engendré par le mal. Ainsi, contrairement à ce qu'en pensent encore certains penseurs, le Christ n'est pas seulement une consolation privée, un opium qui permet de supporter la souffrance, c'est avant tout une protestation. C'est la promesse de Dieu qui s'élève contre la souffrance, contre la violence, cette violence qui défigure sa création. C'est une protestation contre toute forme de mort que Paul appelle le dernier ennemi. Alors, tout ce que je vous dis là est fortement inspiré d'un théologien qui s'appelle Moltmann et qui a passé sa vie, il est encore vivant, mais très âgé, qui a passé sa vie autour de la notion d'espérance, d'espérance chrétienne. Alors lui, je cite ses propos, il montre que l'espérance n'apporte pas de repos. Au contraire, l'espérance engendre l'inquiétude. Elle rend impatient, car elle fait entrevoir et elle prépare la nouvelle création voulue par Dieu. Pour celui qui espère, à partir de la victoire du Christ sur la mort, il est impossible, mais impossible de s'accommoder du présent tel qu'il est. Alors voilà ce que nous dit Moltmann, la paix avec Dieu signifie le conflit avec le monde, car l'écharde de l'avenir promis s'enfonce inexorablement dans la chair de tout présent inaccompli. Alors, comme vous aurez la prédication écrite, vous pourrez réfléchir à cette phrase d'une forte densité. Or, vous voyez bien que nous, nous abandonnons l'espérance, cette espérance qui a été inaugurée au matin de Pâques, nous la laissons aux exaltés, nous la laissons aux millénaristes qui négligent le présent pour évaluer les dates du retour du Christ ou pour imaginer les pires scénarios du jugement dernier. Et nous, nous nous installons dans un présent tiède, nous envisageons raisonnablement l'avenir en fonction de notre tempérament, suivant si on est optimiste ou pessimiste, mais ceci dans un renoncement à peine conscient au monde à venir. Nous nous installons dans le présent, car le niveau de richesse et de confort de nos sociétés occidentales nous permettent de le faire avec légitimité, au nom du bonheur auquel nous avons droit depuis le Penseur des Lumières, et d'ailleurs c'est vrai, nous y avons droit. C'est ainsi que nous nous embourgeoisons, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Moltmann lui-même, nous nous embourgeoisons en capitalisant des biens et des droits personnels. Nous nous insurgeons régulièrement contre des situations contre lesquelles nous n'avons plus d'imagination, mais aussi plus de pouvoir, c'est vrai. Alors que la communauté chrétienne devrait ou pourrait être un foyer d'agitation permanente, ça c'est ce que dit Moltmann, alors qu'on pourrait dire maintenant avec des termes plus actuels qu'elle pourrait être un incubateur d'initiatives audacieuses, eh bien nous n'avons pas intérêt à changer le monde, parce que ça nous prendrait trop, ça nous coûterait trop. On finit par renoncer à l'inespéré par réalisme ou par lassitude. Or le Seigneur de la vie nous a donné des perspectives, il nous a donné une liberté inespérée. Il a mis en marche un monde nouveau, un monde de justice et de paix, un monde de partage, un monde de don de soi. Mais on fait comme si les choses n'avaient pas commencé à changer. On néglige le bien qu'on pourrait faire par manque de foi, car on ne se croit pas capable de ce qui est sollicité en nous par l'espérance. On ne pense pas qu'elle a une telle puissance en nous. En Jésus-Christ, Dieu nous espère sans cesse. Il réinvente à chaque instant, après chacune de nos initiatives, les projets d'avenir qu'il a pour nous. Mais pour entrer dans cette dynamique, il faut que l'espérance ait la primauté. Il faut que la confiance en Dieu soit plus déterminante que toutes nos expériences et tous nos conditionnements. Alors n'abdiquons pas l'espérance qui est attachée à notre appel. L'espérance, c'est notre vocation. Nous sommes voués à espérer. Car il en va de notre responsabilité devant Dieu et devant le monde. En regard des ambitions de Dieu, en regard de la personne vivante du Christ, la réalité nous laisse insatisfaits. Elle nous fait souffrir parce que nous avons été touchés par l'espérance de Dieu. Et cette espérance, elle enflamme notre imagination. que cette espérance donne à l'Église, quelle qu'elle soit, visible, invisible, enfin peu importe, voilà, les chrétiens, qu'elle donne à l'Église des idées nouvelles pour réaliser la justice que le monde attend. Ne cédons pas à la tentation de nous accommoder de la vie comme elle va. L'espérance de Dieu qui jamais ne passera, c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, avec la foi et l'amour. Cette espérance de Dieu nous fera entrer de façon très réaliste dans des potentialités insoupçonnées. Amen. Amen.